Pour la réussite de la fête de la Renaissance, le vice-président Damanadi Apikas, superviseur général, a entamé une tournée de mobilisation les 16 et 17 mars 2024 dans la Nyebityasa, région haute. Il a successivement entretenu les militants et sympathisants de Gaumont, Sikensi et de Grand-Molier à travers les meetings aidés des responsables locaux du parti. Le vice-président avait à ses côtés les fils et filles de la région ainsi que des membres de la direction du parti. Dès son arrivée, le vice-président a fait des civilités aux autorités traditionnelles avant de rejoindre la place réservée pour le meeting. Après les exigences protocolaires, la parole est revenue au superviseur général de la fête de la Renaissance. Selon Damanadi Apikas, cette cérémonie est un moment de réjouissance et d'introspection sur les batailles futures du parti. Il a appelé tous les combattants pour la démocratie, les panafricanistes et tous ceux qui portent l'idéal du président Laurent Gbagbo à rallier massivement à Gaumont-Ville pour participer à la fête populaire du parti, qui pour lui sera un grand rassemblement militant et dresser les perspectives du parti pour les échéances futures. A Gaumont, Sikensi et Grand-Maurier, le vice-président Damanadi Apikas a appelé tous les militants et sympathisants ainsi que la population sortie massivement l'écouté à la mobilisation. Venez tous à Aboville, nous allons faire une démonstration de force et de puissance. Une démonstration de force. Quand ils vont nous voir à Aboville, quand ils vont nous voir à Aboville, je suis convaincu qu'avant que vous ne deveniez un jour à Gaumont, la presse va annoncer que Babo Laurent a été réintégré sur la liste et le courant. Donc, en partant à Aboville, on ne va pas simplement pour fêter, on ne va pas simplement pour se réjouir, on ne va pas simplement pour manifester notre joie par rapport au combat que nous avons mené, qui mérite que nous nous réjouissons. Cette année, en partant à Aboville, nous partons pour la réinscription du nom de Laurent Gbagbo, notre leader charismatique et protestant sur la liste électorale de 2017. Si tu veux que Babo soit candidat, déplace-toi à Aboville. Si tu veux que Babo soit aussi la liste électorale, déplace-toi à Aboville. Si tu veux que Babo ne devienne président de la Côte d'Ivoire, déplace-toi à Aboville. Aboville n'a pas été choisi au hasard. Aboville est une terre d'hommes et de femmes dignes, qui n'aiment pas qu'on les marche dessus, qui n'aiment pas qu'on les écrase, qu'on les opprime. Aboville, c'est le perso de la résistance à la pénétration, à l'invasion coloniale en Côte d'Ivoire. La terre d'hommes libres, la terre d'hommes libres, et Aboville peut être le symbole de la rénaissance de la Côte d'Ivoire. Après ces moments, le vice-président Damanadia Picasse est revenu sur l'acceptation du président Laurent Gbagbo à être candidat à l'élection présidentielle de 2025 pour le compte de son parti, le PPACI. Il y a une semaine, le PPACI, au comité central, a demandé au président Laurent Gbagbo d'être le candidat du parti en 2025. Le président Laurent Gbagbo a accepté d'être le candidat du PPACI en 2025. Mais depuis samedi, la Côte d'Ivoire tremble. Depuis samedi, l'Afrique tremble. Depuis samedi, le monde entier tremble. Mais qu'est-ce qu'il veut encore ? Mais pourquoi il veut être candidat encore ? Mais la Côte d'Ivoire a encore besoin de lui. Mais non ! Pourquoi Coco veut être candidat ? Mais tous ces questionnements traduisent la panique. La panique. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Parce que le fils du peuple qu'on avait déporté, le fils du peuple qu'on avait humilié, le fils du peuple qu'on avait arrêté et déporté loin de sa terre natale, il est revenu. Contre toute attente. Or, c'est lui que le peuple connaît. C'est lui que le peuple reconnaît. C'est en lui que le peuple se retrouve. Et lui aussi, il connaît son peuple. Donc, entre son peuple et lui, il y a une alliance qui est forte. Que le temps n'a pas réussi à alterer. Donc, il revient. Il revient. Parce qu'en 2010, ce n'est pas ce peuple-là qui a chassé Bambon-Laurant du pouvoir. En 2010, ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire qui a chassé Bambon-Laurant du pouvoir. En 2010, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a chassé Laurent-Babon-Laurant du pouvoir. En 2010, ils étaient obligés d'aller chercher des armées étrangères pour venir enlever le Fils du peuple au pouvoir. Et le peuple n'a pas accepté ça. Le peuple n'a pas été d'accord avec ça. Et pendant 10 ans, le peuple a entendu son Fils. Le peuple a espéré au retour de son Fils. Et son Fils est revenu et le peuple doit nous reconnaître son mandat. Le peuple doit nous reconnaître son mandat. Je ne peux pas dire que le groupe ne soit pas l'air. Damana Adiapikas a donc mis les militants sympathisants et les populations de Goumont, de Sikinsi et de Grand-Maurier en mission. Bambon a donc déclaré sa candidature. Et sa candidature est notre candidature. C'est notre candidature. C'est notre candidature. Et vous devez commencer dès à présent à vous mobiliser partout. Ici, à Vemont. Parce que notre pays doit changer de président en 2025. Voilà. Notre pays doit changer de président de gouvernement de gouvernance en 2000 PSG. Sinon, on étouffe. On ne peut plus vivre. C'est pourquoi vous ne que de ne pas vous amuser avec la candidature de Bambon Laurent. Parce que c'est notre candidature. C'est pour notre survie. C'est pour la survie de nos enfants. C'est pour la survie de ce pays. Donc, Bambon Laurent est candidat. Et c'est notre candidat. nous n'avons pas d'autre candidat au PPSI en dehors de Bambon Laurent. Nous ne pensons même pas à envoyer notre candidat. Parce que au PPSI, nous ne sommes pas à la recherche des candidats. Nous ne cherchons pas candidat au PPSI. Au PPSI, nous cherchons quelqu'un qui va gagner les élections. Et ce n'est pas tous les candidats qui peuvent vous faire gagner une élection. Ce n'est pas tous les candidats. Il y a des candidats qui peuvent vous représenter, mais ils ne peuvent pas vous faire gagner. Et il y a des candidats qui peuvent vous représenter et vous faire gagner. Nous, au PPSI, nous cherchons quelqu'un qui va nous faire gagner. Parce que la victoire de cette personne-là, c'est la victoire du combat que nous avons engagé depuis la COVID-19. Et un tel candidat, une telle personne, ne se retrouve pas, ne se découvre pas à tous les points des rues. Les personnes de la statue de Babou Laurent, les personnes de la nature du Babou Laurent, on ne les trouve pas à tous les carifs et on ne les rencontre pas surtout toutes les années. Non ! Les hommes ont le Babou Laurent. Peut-être que c'est chaque 50 ans, un autre Babou va venir. C'est ce qu'il y a après qu'un autre Babou va venir. Sur la question de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, Damana Adjapikas rassure les militants et sympathise. On doit tous nous rendre à la COVID pour envoyer pour envoyer un signal à des gens pour envoyer un signal à des gens. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va rester ici. Parce que la fête de cette année-là, c'est une fête que l'histoire de la renaissance va retenir. Ne vous faites pas raconter ça. Venez tous à Beauville n'est pas loin. À Beauville et à côté. Le président lui-même va effectuer le déplacement en personne. En personne, il sera là. Et puis, il va s'adresser à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Mais dans un message que vous n'avez jamais entendu, vous allez retrouver Mabou Laurent dans une autre dimension. Parce qu'il ne faut pas les gens qu'on s'amuse. On n'est pas en train de s'amuser. On ne s'amuse pas avec la Côte d'Ivoire. On n'est pas en train de s'amuser. C'est pourquoi je dis venez tous à Beauville. Nous allons faire une démonstration de force et de puissance. une démonstration de force. Quand ils vont nous voir à Beauville, quand ils vont nous voir à Beauville, je suis convaincu qu'avant que vous ne deveniez à Beauvau, la presse va annoncer que Mabou Laurent a été réintégré sur la liste et le courant. Le vice-président à Beauville, on ne va pas simplement pour fêter, on ne va pas simplement pour se réjouir, on ne va pas simplement pour manifester notre joie par rapport au combat que nous avons mené, qui mérite et que nous nous réjouissons. Cette année, en partant à Beauville, nous partons pour la réinscription du nom de Léon Le vice-président d'Amana Adiapikas a profité de l'occasion pour lancer le tournoi Laurent Gbagbo. Les militants, sympathisants et population de la Nibitiasa s'activent véritablement pour la réussite de la fête de la Renaissance à Beauville. Sous-titrage Société Radio-Canada